Comment tracer un triangle rectangle ? Je vais te montrer comment reproduire le triangle rectangle suivant. Tout d'abord, nous allons tracer les deux côtés de l'angle droit. En premier, la base EF ici de 7 cm, puis le côté DE qui est perpendiculaire et qui mesure 3 cm. Tu as besoin du matériel suivant, un crayon, une règle et une équerre. Sur le côté, on place le schéma avec les dimensions pour ne pas les oublier. Et on démarre avec la règle. Je trace d'abord la base de 7 cm. Je place les points F et E, et je peux écrire la longueur 7 cm. Puis maintenant, je m'occupe de l'angle droit. Je place correctement l'équerre. Je trace le côté perpendiculaire passant par F. Je trace l'angle droit. Et maintenant, je prends la règle et je mesure les 3 cm. Je place le point D. Je peux écrire aussi la longueur, donc 3 cm. Et je peux aussi gommer ce qui dépasse au-dessus du point D. Et enfin, je prends la règle pour refermer mon triangle. Je trace le dernier côté DE. Et celui-là, je n'ai pas besoin de le mesurer. Ton avis m'intéresse. Alors, si tu as aimé cette vidéo, clique sur le pouce. Et si tu veux être informé des nouvelles vidéos, alors abonne-toi. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501